Mesdames et Messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion de la Pâque orthodoxe et de Shem al-Nassim, la fête du printemps. Le président al-Sisi a assuré sur son compte, sur les réseaux sociaux, que ces fêtes reflèteraient toujours l'unité du peuple égyptien. Il a souligné que l'Egypte avait prouvé à travers les différentes époques que musulmans et chrétiens resteraient toujours unis face aux ennemis de la patrie qui tentent de semer la zizanie entre ces deux composants de la société égyptienne qui seront toujours unis face aux tentatives récurrentes de déstabilisation pour le pays. Et sur son compte Twitter, sur son compte sur les réseaux sociaux, l'épouse du chef de l'État, Mme Nassar al-Sisi, a félicité, elle aussi, les chrétiens d'Égypte à l'occasion de Pâques orthodoxes, invoquant le bon Dieu de préserver les sentiments d'amour et de solidarité reliant les deux composantes de la société égyptienne. La première dame d'Égypte a également félicité tout le peuple égyptien à l'occasion de Shem al-Nassim, la fête du printemps célébrée le lendemain de Pâques par les Égyptiens, toutes tendances confondues. Et bien entendu, les Égyptiens célèbrent aujourd'hui Shem al-Nassim, ou la fête du printemps, une des plus anciennes du monde, sur fond de mesures préventives contre le coronavirus. La célébration de cette fête coïncide cette année avec le ramadan, le mois du jeûne musulman. Le ministère de l'Agriculture et de la Bonification des terres, M. Al-Sayed Al-Khusser, a ordonné la fermeture des eaux, des jardins publics, des aquariums et de tous les jardins du Caire pendant la fête de Shem al-Nassim pour prévenir la propagation du virus. Les Égyptiens avaient l'habitude de passer la journée de Shem al-Nassim dans les jardins publics et les parcs pour célébrer l'arrivée du printemps. Cette fête se caractérise par des coutumes pharaoniques comme la consommation de poissons salés. Aussi, on continue avec Shem al-Nassim. C'est une fête qui signifie littéralement respirer la brise, une fête du printemps systématiquement fériée. C'est le grand pique-nique national où les Égyptiens occupent tous les espaces verts du pays, jardins publics, pelouses, champs, etc. Mais comme on vient de le dire, cette année, ça ne sera pas possible à cause du coronavirus. Cette occasion, on mange bien entendu du poisson salé. Et pour en savoir plus, voici un commentaire. Shem al-Nassim est une fête égyptienne ancienne d'environ 4700 ans qui tire son nom du terme hiéroglyphe Shemou, annonçant le début de la vie, incarnée aux yeux des Égyptiens anciens par le début du printemps où les premiers bourgeons apparaissent et où la terre se reverdit. Évoquée par le philosophe grec Plutarque comme par l'historien grec Hérodote, cette fête a gardé ses airs depuis le temps de l'Égypte antique. Les Égyptiens contemporains, tout comme Égyptiens de jadis, se ronde aux abords d'une île et dans les lieux où il y a de la verdure et s'offrent pour plat d'honneur les œufs colorés le poisson salé, les laitues et l'oignon. Selon une œuvre de Plutarque, ces aliments étaient présentés par les Égyptiens anciens en offrande à leur dieu à l'occasion du festival du printemps et renvoyaient chacun un symbole. Les œufs symbolisaient le début de la vie en référence au poussin qui éclos d'une matière inerte. Le poisson salé était l'expression de l'attachement des Égyptiens au Nil, d'où provient les poissons. L'oignon évoquait la volonté de vivre et de vaincre la mort et les maladies et était suspendu au mur des maisons alors que le laitue était considéré comme une plante sacrée. On poursuit avec nos nouvelles. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, s'est entretenu au téléphone avec le pape d'Awardous II, patriaque d'Alexandrie et de l'église Saint-Georges pour le féliciter à l'occasion des Pâques coptes, souhaitant la paix et la prospérité aux chrétiens d'Égypte du monde entier. Le grand imam a estimé qu'Al-Azhar appréciait les relations solides entre les musulmans et les chrétiens d'Égypte, soulignant que ce lien aide à consolider la patrie face aux défis qu'elle affronte. Le mufti de la République, également président du secrétariat général des autorités de la fatwa dans le monde, a adressé ses voeux au pape d'Alexandrie et patriarque de la prédiction de Saint-Marc, le pape Tawadros II et à tous les coptes à l'occasion de la fête de Pâques. Docteur Allem a affirmé que ces fêtes renforçaient les relations d'amour et de solidarité, de fraternité aussi, entre les fils de la patrie, musulmans et chrétiens. Docteur Allem a souligné que les musulmans et les chrétiens de toute la patrie font un fort tissu national, apte à faire face aux tentatives des groupes terroristes visant à propager la violence entre les membres de la société. Le chef du gouvernement, Docteur Moustapha Madbouli, a effectué hier une visite d'inspection à l'aéroport international d'Urgada sur la mer Rouge. Le Premier ministre a inspecté les points de contrôle situés aux alentours de l'aéroport ainsi que les travaux de construction du nouveau marché Al-Dahor. Il s'est ensuite entretenu avec des responsables du gouverneurat de la mer Rouge du plan de développement d'Urgada. Madbouli a mis l'accent sur l'importance qu'accordait le gouvernement à l'amélioration de la qualité des services offerts à Urgada en vue d'attirer davantage de touristes. Un reportage. Premier ministre, Docteur Moustapha Madbouli et le gouverneur de la mer Rouge, Amr Hannafi, ont inspecté hier l'aéroport international d'Urgada. dans le cadre de sa visite à Urgada. Le gouverneurat de la mer Rouge a déclaré dans un communiqué que le premier ministre avait inspecté les postes de sécurité et les forces d'assurance à proximité de l'aéroport et les travaux de construction du nouveau marché de Dahor qui a une superficie d'environ 10 000 mètres et la première phase de celui-ci a été achevée au coût de 132 millions de livres égyptiennes. En quatre phases, à la place du marché actuel de la place Dahor dans le cadre d'un plan de développement pour le travail des marchés civilisés. Le gouverneur de la mer Rouge a présenté au premier ministre les caractéristiques du plan de développement de la ville d'Urgada et le besoin nécessaire pour le développement et l'embellissement des travaux d'éclairage et de pavage afin d'améliorer l'image mentale et visuelle de la ville. Le gouverneur a également proposé de pétitionner les citoyens et leur demande de réduire les prix des ateliers d'artisans dans la ville où le premier ministre a accepté de mesurer tous les besoins et a ordonné de faire une vision globale pour augmenter complètement l'efficacité de la ville et la lui présenter en quelques jours à condition qu'il comprenne tout ce qui est nécessaire pour augmenter l'efficacité des routes, des travaux de pavage et d'éclairage des rues de la ville. Terminons par le ministère de la Santé et de la population qui a déclaré que 22 376 personnes avaient été vaccinées jusqu'aujourd'hui contre le coronavirus dont le gouverneur a d'Assiout. Le porte-parole du ministère de la Santé Khaled Megahed a expliqué que 50 équipes parmi celles responsables de contacts sociaux avaient présenté des instructions sanitaires à 15 000 citoyens à Assiout sur des mesures préventives et sur l'importance de prendre le vaccin. Ces campagnes de sensibilisation ont duré deux jours dans plusieurs provinces à travers la République. Et voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivie et agréable moment avec la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada de sensibiliser et à travers jusqu'à la suite de la suite avec la suite de la suite pour la suite pour la suite et à travers à la suite aux guérin des gens d'un